Dans l'évangile de dimanche, Jésus raconte une parabole un peu étrange. Elle met en scène un homme qui avait deux fils. Il les envoie successivement à sa vigne. Le premier refuse, et puis chemin faisant, il se repent et va travailler. Le second accepte immédiatement, mais il s'en va pour suivre ses pensées, son idée, ses projets. Il ne va pas à la vigne. Comment ne pas entendre le prophète Ézéchiel, dans la première lecture, dire douloureusement l'interrogation qui, devant ses fils ingrats, étreint le cœur du Père ? Est-ce ma conduite qui est étrange ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le fils aîné se présente debout devant le père, dans un face-à-face qui est à la limite de la confrontation. Lorsque l'homme envoie son fils travailler à la vigne, celui-ci réagit aussitôt. Intérieurement, il se dit, mais ne suis-je pas l'aîné, ne suis-je pas le fils héritier ? Le voilà qu'il m'envoie travailler, comme si j'étais un simple ouvrier. Il faut qu'il apprenne à qui il a affaire, il est temps qu'il me respecte. Non, père, je n'irai pas travailler. Mais il s'en va. Et chemin faisant, il réfléchit. Que se passe-t-il dans son cœur ? On ne sait pas trop. La seule chose qu'on sait, c'est que dans l'histoire de Jésus, un grand silence retentit. À la violence du fils, le père a répondu par un silence. Le cœur de père ne retient pas le fils prodigue. Il ne répond pas à la violence par la violence, il le laisse aller. Et ce silence, manifestement, est bénéfique, car l'idée a travaillé dans le cœur de l'aîné qui se repend et qui, finalement, va travailler. Le fils cadet n'a pas du tout le même caractère. Il a fait le choix de se faire aimer pour un visage qu'il propose aux autres. Il ne cherche pas à se construire, mais à construire un masque qui sera respecté, adulé, derrière lequel il se protège pour faire sa volonté propre. Lorsque le père l'interpelle, immédiatement il accepte, il dit oui, mais bien sûr. Mais quand il interpelle son père, il ne lui dit pas père, il lui dit seigneur. Il en fait trop, il est là à faire des révérences. Il croit qu'un cœur de père aime être flatté. Et il s'en va, et il ne va pas travailler, il n'en a jamais eu l'intention. Il est sûr d'être aimé pour son attitude de courtisan, puisque son père l'aime, il lui pardonnera. Il a dit oui, c'est ce qui compte, désormais il n'ira plus travailler. Cette attitude est doublement problématique d'abord. Lui aussi ignore le cœur de son père, il ne sait pas ce qui vibre en lui, ce qui habite le cœur de ce père. Il aurait pu, par exemple, se poser la question de l'attachement de son père à cette vigne. Comment se fait-il qu'il y envoie ses fils et non pas des ouvriers ? Il faut qu'elle soit spéciale, cette vigne, pour qu'elle soit réservée à ses fils. Et puis surtout, il avait sous les yeux l'exemple du frère aîné. Il a vu son frère se convertir. Il aurait pu se demander pourquoi, il aurait même pu l'interroger, parler avec lui. Comment se fait-il que, chemin faisant, tu te sois détourné de la parole donnée ? Pourquoi es-tu allé travailler ? Et c'est bien ce qui fait souffrir Jésus et qui lui fait tirer la conclusion sévère qui conclut cette parabole. Amen, je vous le déclare, les publicains, les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont péché ? Non, parce qu'ils se sont convertis. Ils ont d'abord dit non au père et chemin faisant au cours de leur vie, ils ont compris. Ils ont compris que l'obéissance était la porte d'entrée dans la vie filiale. Et ça n'est pas tout, car Dieu nous envoie aussi les porteurs de sa parole. Jean-Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, mais vous n'avez pas cru à sa parole. Le refus de croire, la mauvaise foi, empêche de reconnaître Dieu pour père. Et ceux qui ont cru se sont convertis. Ceux qui ont cru sont entrés dans l'obéissance et sont devenus des fils. Donc il y a les deux. Vous n'avez pas cru à sa parole et, après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis. La parole ne vient pas seule. Elle vient avec les fruits qui attestent son origine. Par exemple, l'effet qu'elle produit dans le cœur des frères qui se convertissent. Leurs frères et sœurs, pour nous préparer à bien vivre les cérémonies de dimanche prochain, ouvrons nos cœurs à la parole. Demandons à l'esprit de nous éclairer, de préparer nos intelligences à recevoir l'enseignement de l'évangile. Il nous apprend l'obéissance. Le chemin de la justice, c'est faire le choix des bonnes actions. Il y a un dilemme. Faut-il aller à la vie ou ne faut-il pas y aller ? Faut-il obéir, ne pas obéir ? Il nous faut nous décider et on le fait grâce à la parole de Dieu qui nous éclaire, grâce à cette parabole que Jésus nous raconte, grâce à l'évangile et à l'enseignement de l'Église. Frères et sœurs, puissions-nous être touchés par le cœur de notre Père ? Il attend de nous l'obéissance, non pas pour être craint et servi, mais parce qu'il veut faire de nous ses fils. Il veut que nous connaissions la joie de nous tourner vers lui en l'appelant simplement notre Père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.